Bonjour chers communautés, bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se montre les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturement possible. Et bien sûr, on se connait avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Chers communautés, j'espère que vous allez tous très très bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez ça, prenez ça et prenez ça. Alors, chers communautés, aujourd'hui j'aimerais discuter de l'esprit de pauvreté. Eh oui, chers communautés, si vous avez beaucoup galéré cette année 2023 financièrement, en 2024, il faut vraiment arrêter l'esprit de pauvreté. Il est temps. Car vous êtes sur la terre ici pour prospérer, pour vivre une vie en harmonie, en abondance, dans tous les domaines de votre vie, où que vous soyez dans le monde. N'acceptez pas l'esprit de pauvreté. Eh oui, la pauvreté c'est une énergie. Car chaque chose est une énergie. Donc, chers communautés, à vous de faire le choix pour 2024. Avant tout, on va enlever le paradigme. Tout ce qu'on nous a montré, tout ce qu'on nous a dit sur la pauvreté, on va nettoyer notre subconscient de tous ces maux. Eh oui. Deuxièmement, c'est qu'on va faire. On va utiliser la mère nature. Car la mère nature est notre alliée. Elle peut nous aider. Troisièmement, on va mettre de l'action. Oui. On va agir. On va créer des business. On va faire des choses. On va aller travailler. On va utiliser nos dons, nos talents. Car vous avez des talents qui durent en vous. Vous avez des talents pour transformer votre vie. Eh oui. Tout dort en vous. S'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez d'enterrer vos talents. Arrêtez d'ignorer qui vous êtes. Vous vous sous-estimez énormément. Oui, énormément. Vous êtes plus que ça. Vous méritez une vie en abondance. Vous méritez d'avoir une maison. Oui. Une belle maison. Vous méritez d'avoir de l'argent dans vos comptes. Eh oui. Vous méritez d'avoir une bonne santé. Oui. Vous méritez d'avoir tout ce que vous avez besoin dans la vie pour être heureux. Pour être en équilibre. Car lorsqu'on est en manque, ce n'est pas bon pour la spiritualité. Car lorsqu'on en manque, on aura des soucis. Pendant la méditation, on va penser à la pauvreté. On va penser, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Et tout. Le ventre va grouiller, cargouiller à l'intérieur pendant la méditation, pendant les prières. Ce n'est pas bon ça. D'où il est très important de vraiment laisser l'esprit de pauvreté en 2023. Et en 2024, d'embrasser l'esprit d'abondance. Eh oui. Ok. Voici quelques secrets qui peuvent vous aider pour manifester un peu les finances. Premièrement, vous devez créer un égrigore. Quelque chose, une image de l'argent. Vous devez imaginer qu'il y a un esprit, un égrigore qui est là. Donnez-le à la forme. Vous pouvez donner la forme de quelqu'un debout avec plein de billets d'argent sur la personne. Ou alors, une personne en or. Ce que vous voulez, un rond diamant. Ça, ce sera votre égrigore qui va travailler pour vous pour l'argent. Et puis, aussi, mais avant de créer cet égrigore, excusez-moi, il faut vraiment vous débarrasser des paradigmes. Les blocages concernant l'argent. C'est très important de nettoyer son subconscient. Il faut vous débarrasser de toutes ces peurs. Et après ça, vous devez imaginer cet égrigore d'argent. Troisièmement, vous allez vous prendre un billet. Un billet. Un billet de 20 livres, 40 livres, de 20 euros, 15 euros, tout ce que vous voulez. Gardez ça. Et vous ferez des rituels sur ce billet. Je ferai une vidéo. Ce billet, ce sera à garder. Ce sera votre talisman. À garder. Et puis, et après ça, on va utiliser la mère nature. Des petites choses pour nous aider. Pour nous attirer. L'argent. Pour nous attirer. Ce qu'on veut, l'abondance. Par exemple, dans sa maison, il faut faire attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Des choses qui font que ça attire la pauvreté à la maison. Il ne faut pas porter des habits avec des trous. Des chaussures abîmées, déchirées. Ça attire la pauvreté. Et oui. Car, tout est énergie. L'énergie ne meurt jamais. Mais se transforme toujours. Et puis, n'ayez jamais le sentiment de manque. Si vous voulez acheter quelque chose, achetez-le. Ne doutez pas. Car l'argent viendra. Mais si vous doutez, si vous dites, il me reste combien vous comptez les petites pièces. Bien sûr, vous déclarez une sorte de manque en vous. D'où le problème, c'est qu'il va arriver. Vous allez éloigner l'esprit d'argent. L'esprit d'abondance. Il faut vous sentir riche. En abondance. En bonne santé. Très beau. Très belle. En très très bonne santé. Et cela, ça va vous aider à attirer toutes ces choses. Attirer l'abondance. Attirer l'argent, les finances, tout ce que vous voulez. Attirer la santé. Car, tout ce qu'on ressent en nous, on l'attire. Donc, pour 2024, chers communautés, on va vivre une vie en abondance dans tous les domaines. Chers communautés, moi je vous remercie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour nous contacter, comme d'habitude, vous cliquez sur la description de la vidéo. Et là, vous verrez tous les liens pour nous contacter. Les liens d'Elisabeth N. Samuel pour rejoindre Elisabeth N. Samuel sur YouTube. Le lien de WhatsApp pour les consultations. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp, bien sûr. Et puis, le lien de nos magasins sur Amazon. Et puis, pour toute autre question, vous avez notre email Facebook ou Messenger. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout de suite. Au revoir. Merci.